Patrice Lecomte est un réalisateur passionné par l'écriture, le dessin, la musique, l'art en général. Si ce dernier a participé au journal pilote en produisant des planches de BD, il a surtout rencontré les acteurs de la troupe du Splendide et réalisé une dizaine de comédies comme Les Bronzés, Viens chez moi, j'habite chez une copine ou Les Spécialistes. Dans son film La fille sur le pont, Patrice Lecomte a réussi son pari dans un registre intimiste, faire tourner Vanessa Paradis et Daniel Auteuil. D'ailleurs, l'acteur remporta un nouveau César pour le rôle de Gabor, le lanceur de couteau, ce qui permit à Patrice Lecomte, après son César obtenu en 1996 pour le film Ridicule, de remonter sur les marches avec toute son équipe. Dans un registre différent, le réalisateur était l'invité principal des rencontres de l'éducation artistique aux images. Nous avons eu ces impressions à la fin d'une journée d'atelier, de conférences et de projections de films. Bonsoir Patrice, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée à Montpellier ? J'ai bien aimé la journée parce que ce n'était pas une journée banale, c'est une journée très atypique. Le fait de rencontrer des jeunes gens de lycéens qui avaient préparé des trucs, des hommages, des petits films, des gosses, des adolescents qui sont en seconde et qui d'un seul coup analysent des séquences de la fille sur le pont, des choses comme ça. Enfin, ça m'a touché beaucoup parce qu'il s'agissait, certes, de parler de mes films, de mon travail et tout ça, mais c'était inhabituel, quoi. Parce que d'ordinaire, quand je viens quelque part, on projette deux, trois films, confronte la discussion avec le public, ce qui est vachement bien, bien sûr. Mais là, c'était différent, c'était autre chose et ça m'a botté. Je vais vous poser une question aussi sur la critique, parce que vous avez eu quelques problèmes avec la critique, notamment dans les années 90. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la critique, aujourd'hui dans les années 2010-2011 ? Je vais vous faire une réponse de lâche. C'est que quand je me suis frité avec la critique, il y a effectivement déjà longtemps, j'en ai pris tellement plein, je ne regrette pas d'avoir fait, mais je ne le referai plus jamais. J'en ai pris tellement plein la poire que je me suis dit que plus jamais je ne parlerai de ce moment particulier, de ce coup de gueule qui avait été le mien. Voilà, c'est le passé et tant pis. Tant mieux, mais je ne veux pas réalimenter ça, envenimer des choses qui se sont à peu près cicatrisées. Et d'autre part, la critique aujourd'hui, c'est là où c'est une réponse de lâche et que je n'en pense rien parce que je ne les lis plus. Je ne lis plus tellement les critiques. Je préfère me fier à ce que me disent des amis quand ils ont vu un film que je n'avais pas forcément l'intention d'aller voir et qui me disent « Tiens, tu devras aller voir ça, c'est super, ça va te plaire. » Alors là, je fais confiance et j'y vais. Mais les critiques, je ne les lis plus. En tout cas, je ne les lis plus systématiquement. Et je les lis parfois sur les films des autres, mais je ne les lis jamais sur mes films. On me dit « Tiens, tu as un très bon papier dans telle revue. » Je dis « Bon, super, je suis content. » On me dit « Ils ont descendu en flamme dans tel journal. » Je dis « Bon, c'est dommage, mais je ne préfère plus lire. » Je vais vous poser une question aussi sur un autre fait d'actualité. Le projet ACTA, enfin la loi ACTA aux Etats-Unis, sur le droit d'auteur. Vous en avez entendu parler. La fermeture de Mega Upload, tout ça, de téléchargement. Alors il y a Jean-Luc Godard qui, lui, considère que c'est un petit peu exagéré, que le droit d'auteur, on le pousse un peu à son paroxysme. Vous, vous en pensez quoi ? Mais je... Alors, non, non, il y a trop de gens qui répondent à des questions sans connaître les dossiers. Moi, je ne connais pas le dossier du tout. C'est un peu comme Adopi. Mais je... Non, je vais... Je ne peux pas avoir de point de vue systématiquement sur tout, et surtout pas sur des choses que je connais mal, même carrément pas du tout. Donc je dis assez de bêtises comme ça, donc je vais éviter d'en dire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre prochain film qui s'en remet, je crois ? Le prochain film, c'est très simple. C'est un long métrage d'animation que j'ai adapté d'un bouquin de Jean Tellet, qui est le magasin des suicides. C'est un film très noir et très joyeux à la fois. Un film musical aussi. On en a fait un film musical. Et puis, donc, ça sort mi-mai. C'est très long, hein. C'est 4 ans de boulot. Mais c'est normal, l'animation, ça ne se fait pas comme ça. Et puis après, à l'automne, je vais tourner un film que j'ai adapté d'un court roman sublime de Stéphane Zweig. Le roman s'appelle Voyage dans le passé et le film s'appellera Une promesse. Voilà, vous savez à peu près tout. Eh bien, merci beaucoup, Patrice. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501